Et après la rave-partie qui a rassemblé 2500 personnes à Lieuron, nous accueillons une porte-parole du ministère de l'Intérieur. Oui, alors, partant du constat qu'il a fallu 70 gendarmes et un hélicoptère pour parvenir à débrancher une sono, et qu'ils ont mis plus de 24 heures pour interrompre la fête, il n'est pas normal que ça prenne autant de temps, on a demandé à nos hommes d'interpeller les fêtards, pas de les vacciner. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il faut désormais adapter nos forces de l'ordre à ce type d'intervention. Et je vous annonce ici la création de la brigade anti-fête, la BAF, qui intervient pour mettre fin à tout événement de type bamboche, surprise-partie, rave-partie. Pourquoi une brigade spécialisée ? Eh bien justement parce qu'interrompre une fête, ça demande des gestes précis. On ne démonte pas l'attente d'un teufeur à Lieuron, comme on la sert celle d'un migrant à Calais. Bien sûr, il s'agit de deux techniques tout à fait différentes. Alors pour entrer à la BAF, il faut être titulaire du baccalauréat, à condition de ne l'avoir jamais fêté, bien entendu. Vient ensuite le concours d'entrée, avec quelques tests comme faire la différence entre un groupe électrogène et un écureuil, ou maîtriser les trois étapes de déminage d'une fête, la procédure dite TTP, tenir la prise, tirer sur la prise et poser la prise. Les officiers de la BAF suivent ensuite un entraînement rigoureux, le tir sur bout la facette, et des mises en situation comme par exemple « Que faire face à quelqu'un qui fait tourner sa serviette ? » ou « Comment reconnaître le bouton on-off sur une table de mixage ? » A la fin de cette épreuve, l'aspirant devrait être capable de détecter l'ouverture d'une canette de bière à 500 mètres rien qu'à l'oreille. Cette formation est exigeante. Près de la moitié des candidats abandonnent après la première épreuve, qui consiste à écouter David Guetta en boucle pendant 5 heures, sans bouger. Hier, un candidat a fini par frapper dans les mains. Il a été exclu. Aujourd'hui, il est à la circulation. Pour lutter contre la fête, nous utilisons les mêmes méthodes qu'à la criminelle ou chez les stups. D'abord, on s'attaque au bas de l'échelle. On cherche un suspect qui sent un peu l'alcool. On le fait parler afin de remonter petit à pied la piste de danse. On neutralise d'abord les petits DJs avant de remonter la filière jusqu'au gros poisson. L'organisateur enviait la fille du vestiaire. Attention, chez les stups, on interroge les organisateurs de soirée pour coffrer les dealers. Alors qu'à la BAF, on interroge les dealers pour coffrer les organisateurs de soirée. Alors certes, en temps normal, l'individu jeune a le droit d'avoir des rêves. Il faut simplement qu'elle soit autorisée en préfecture. Et donc, je le dis très clairement à tous les fêtards, si vous organisez une fête sauvage, vous aurez la BAF au cul. Merci Charline Vanhoenacker.